Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui vendredi 5 mai, cinquième fait hilarant sur le PSG en 5 jours, c'est absolument exceptionnel et pour aujourd'hui c'est une story Instagram de Lionel Messi qui s'est présenté avec son petit costard de banquier en alternance, un bronzage loupé d'Arabie Saoudite et un air solennel devant la caméra comme si derrière il y avait quelqu'un qui tenait un pistolet et qui le forçait. Ne vous inquiétez pas, cette personne n'est pas Nasser Al-Relifi, lui il était à Miami aujourd'hui dans la maison de DJ Khaled. Ce club repousse toujours les limites du ridicule, du divertissement, appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, à défaut de nous donner des émotions positives en Ligue des Champions, ce club nous fait vivre des choses qu'absolument aucun autre est capable de faire. Parce qu'en soi dans sa vidéo, Messi s'excuse et c'est la normalité si on veut être objectif. Mais à la fin, il nous dit « j'attends de voir la décision du club avec moi ». Et ça c'est évidemment exceptionnel du grand art, le divertissement Saint-Germain tout simplement. Et on va y revenir dans cette vidéo. Alors ok, c'est une story qui fait même pas une minute, il a mis son petit costard, la petite chemise, il l'a fait avec son téléphone, c'est Antonella qui le file ou alors ses enfants. Mais c'est tout à fait honorable de faire ça, de s'excuser publiquement, parce que la réalité, ne soyons pas hypocrites, c'est que personne ne s'attendait à ça en fait. Personne ne le demandait même. J'ai écouté plein de débats, même moi ça ne m'est jamais venu à l'esprit dans mes vidéos, les excuses de Messi publiquement auprès du club. Ok, mais je n'ai pas vu beaucoup de monde les réclamer. Évidemment, c'est assez surprenant dans le sens où on ne s'y attendait pas et que surtout, en vérité, il n'avait pas grand intérêt à le faire. Oui, il est en tort. Et j'ai fait des vidéos lui tombant dessus, pas de problème. Je vous invite à aller regarder si vous voulez avoir mon avis là-dessus. Aujourd'hui, sur cette vidéo, la réalité c'est que 1, dans un mois, il n'est plus sous contrat au PSG. Il veut absolument se casser et plutôt que faire sa vidéo publique, il aurait pu entrer en guerre avec le club pour essayer de plus jamais refouler le Parc des Princes qui visiblement le fait chier, parce que ça c'est une autre réalité. Ensuite, à l'international, c'est le PSG qui a plus pris que lui. En Argentine, les médias l'ont défendu, mais ça c'est logique. Et dans les autres pays, c'est pareil. C'est nous qui sommes un peu passés pour des gugus plutôt que lui. Ensuite, avec les supporters parisiens, des gens me diront qu'il veut soigner sa sortie. S'il voulait soigner sa sortie, il avait qu'à se donner contre l'Orient le week-end dernier. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de gagner des matchs à lui tout seul, comme contre Lille en février. Mais avant son voyage en Arabie Saoudite, c'est un de ses pires matchs au PSG. Voilà. Sur le terrain, il avait qu'à se donner un petit peu plus, surtout quand on voit la Coupe du Monde qu'il fait avec l'Argentine, sans demander l'implication qu'il a eue avec eux. Parce qu'en réalité, avec l'Argentine, alors c'est son pays, on n'a pas de problème, on ne lui demande pas de défendre le PSG comme il défend son pays. Mais avec l'Argentine, en soi, il ne court pas plus qu'au PSG. Ce n'est pas une question d'investissement physique machin chouette pour ceux qui voudraient des joueurs qui mouillent le maillot. Avec l'Argentine, à la Coupe du Monde, la différence avec le PSG, c'est que quand il a le ballon, il est bien plus tranchant, il n'a pas peur d'aller se frotter aux adversaires, il fait des différences et il ne se cache pas. Comme contre l'Orient, le week-end dernier, où à la relance, il ne fait même pas un déplacement pour offrir un circuit de passe à ses défenseurs, à ses milieux, où il reste caché derrière son vis-à-vis. Et puis les supporters parisiens, bon, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu, vu comment il n'est jamais allé les voir à la sortie des matchs. Et puis surtout, il y a aussi l'autre sens qu'il faut prendre. C'est tout à fait condamnable et il faut le condamner. les insultes, les siffler l'année dernière, j'ai trouvé ça un petit peu injuste. Cette année, un peu moins. Cette année logique qu'il soit sifflé. L'année dernière, un peu moins, c'était quand même sa première saison. Par contre, les insultes sur sa maman, la famille et tout ça, mais ça, voilà, c'est absolument condamnable. Les supporters ont tout faux en faisant ça et ne venaient pas me dire, c'est le folklore du foot. Non, non, non. Tu ne sais pas te tenir, point. Et donc, c'est pour ça que je me dis, il aurait pu garder son égo du statut. C'est quand même un mec qui a beaucoup de ballons d'or. Si on se met à sa place. Moi, j'essaye de me mettre à sa place. Là, voilà, je ne parle pas en tant que supporter. Je te dirais, je te dis, c'est complètement logique. Qu'il s'excuse, il a merdé, c'est la vérité. En tant que membre de l'institution PSG, je te dirais, bon, ben voilà, je suis content. J'ai rempli ma mission, on a enfin agi en club de foot et le joueur s'est plié. Mais si on se met à la place de Messi, voilà, il n'avait pas grand intérêt à faire ça. Surtout qu'en plus, si on veut être encore plus objectif, je me réjouis bien évidemment de cette sanction qui est méritée parce qu'il est en tort et parce que sur les deux ans qu'il a fait au PSG, il s'est foutu de nous. Enfin voilà, on le savait depuis le début de toute façon puisque la réalité, c'est que ce n'est pas de sa faute. C'est la faute des dirigeants qui l'ont fait venir pour de la politique plutôt que du sportif. À quel moment faire venir Messi après une finale, demi-finale de Ligue des Champions dans une équipe où tu as Di Maria, Neymar, Bappé et où tu as plutôt besoin de milieux de terrain aboyeurs et de latéraux, à quel moment tu te dis je vais faire venir Messi ? Évidemment, on l'a fait venir pour le marketing. On connaît aussi la conjoncture à cette époque. Il vient alors qu'il n'a aucune envie de venir. Il veut absolument rester au Barça jusqu'au bout. Il vient pour préparer sa Coupe du Monde. Tout le monde le sait. Donc la faute, c'est aussi et surtout aux dirigeants. Voilà. Et la réalité, pour revenir à la sanction, elle est méritée, mais disproportionnée, les gars. La vérité, c'est que dans un club normal, jamais Messi fait ça. Parce que dans un club qui se fait respecter, les joueurs ne se permettent pas de prendre l'avion après un match pour s'envoler à l'autre bout du monde. Voilà. Et surtout, dans un club respecté, les joueurs n'ont pas l'habitude d'avoir une journée de repos après un match. C'est comme ça. On le sait tous que même physiquement, les courbatures, c'est 48 heures après. Le lendemain d'un gros effort, ce n'est pas là qu'il faut faire le repos machin chouette. C'est 48 heures après. Voilà. Et en plus, dans sa vidéo, il y a aussi un truc qui est choquant. C'est Messi qui dit « Je pensais sincèrement qu'on avait le jour de repos le lendemain comme on en a l'habitude ces derniers temps. » Dans un club normal, voilà, tu ne donnes pas les jours de repos et tes joueurs n'ont pas l'habitude d'avoir les jours de repos après les matchs. Mais on est où ? On est où ? On est au club med ou quoi ? Ensuite, dans un club normal, tu aurais réglé ça en interne. Voilà. Et enfin, dans un club normal, tu ne fais pas 15 jours de matchs aussi disproportionnés. Parce que, en fait, c'est 15 jours. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi c'est si dur ? Parce qu'en réalité, elle est dure, la sanction. Il faut être objectif, les gars. Elle l'est parce que dans le passé, tu as été incapable d'être autoritaire avec d'autres joueurs. Et qu'aujourd'hui, tu le payes, tu es complètement discrédité au vu de tes supporters, du monde du foot, de tes joueurs. Et donc, tu es obligé, parce que tu es dans un cul-de-sac, de frapper des grands coups. Des trop grands coups. Évidemment, là, avec Messi, donc, bien sûr, pour ce qui est du club, maintenant, on espère qu'il va faire la même chose à l'avenir quand les joueurs vont fauter. Peu importe le statut, le retentissement. Aussi qu'ils vont le faire en interne, parce que ça, j'aimerais quand même bien le souligner. À un moment donné, c'est marrant, les vidéos sur les polémiques et tout ça. On rigole, on se divertit. Mais dans une entreprise, dans un club normal, c'est en interne qu'on règle ça. Et ça ne sort pas dans la presse. Ce n'est pas la télé nova machin chouette. Nous, on est des supporters. Nous, ce qu'on a envie, c'est débattre sur les compos de Galtier. Aujourd'hui, il est venu en conférence de presse. Ça ne lui a même pas posé une seule question sur les ajustements tactiques du week-end. À un moment donné, c'est bon. Parlons football. On n'en peut plus. La semaine prochaine, ça va encore être la Ligue des Champions. On va regarder les conférences de presse de Pep Guardiola, de Carlo Ancelotti. Les mecs, moi, c'est ça qui me tue à chaque fois. C'est quand je regarde les confs des autres entraîneurs, des autres clubs qui sont plus hauts que nous en matière de standing et de résultats. Les mecs, ça parle foot. Les mecs, tu comprends ce qu'ils veulent faire, les entraîneurs. Tu sais qu'ils sont là, qu'ils sont à leur place. Les journalistes, ils sont là pour parler du match, pour parler du terrain, pour parler des ajustements. Il y a un vrai débat qui se crée. Qu'est-ce que tu veux grandir tactiquement, avoir de la culture foot en supportant le PSG où tu ne parles que de polémiques avec des faux débats d'institutions, de recruter des joueurs sur la nationalité, machin chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que Messi n'avait pas grand... À chaque fois, je prends 8 minutes pour raconter des banalités. Mais c'est toujours bien de les répéter. Donc voilà, Messi n'avait vraiment pas intérêt à faire cette vidéo. Il l'a faite, c'est tout à fait honorable. Bon, évidemment, pour ces fans-là qui nous disaient « Ouais, il n'a pas merdé, c'est le PSG, machin chouette », cette vidéo, même si la sanction est disproportionnée comme je l'ai développée là, la sanction n'est pas imméritée. Il devait y avoir sanction, voilà, parce qu'il a merdé. Et en faisant cette vidéo, il se met évidemment en coupable. Donc j'aimerais bien que là, ses supporters qui essaient de le défendre bec et ongle, eh bien, soient d'accord avec lui. Hein ? Puisque c'est ce qu'il pense lui-même. Alors Loïc Tanzi nous a dit que ça ne remet pas en cause la prolongation, mais que ça pourrait remettre en cause le fait de le revoir d'ici à la fin de la saison. Vous le savez, il y a des gens qui disent ces derniers jours, moi je pense qu'on ne le reverra plus sous le maillot du PSG, parce qu'en réalité, je ne connais pas trop le droit du travail, mais je crois qu'en fait, on ne l'a pas suspendu pendant 15 jours. On a ouvert une procédure disciplinaire qui va prendre 15 jours. Et donc au bout des 15 jours, le club peut prévoir avec les avocats de Messi un licenciement par exemple. d'ailleurs que le club n'a pas communiqué officiellement. Ils ont confirmé à l'AFP la procédure disciplinaire sur 15 jours, mais ils n'ont pas fait de communiquer en disant Messi a merdé, on a pris telle décision. Parce qu'en réalité, la décision, je crois qu'elle n'est pas prise en fait. Il y a juste une procédure qui va durer 15 jours et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si au bout de ces 15 jours, déjà oui, il y a le fait de ne pas le voir s'entraîner, de louper les deux matchs et la retenue sur salaire. Mais dans 15 jours, ils peuvent décider d'un licenciement, retirer la prime d'éthique aussi par exemple. Ça, c'est ce qui a fuité dans les médias. Bon bref, c'est un peu compliqué, ça relève du droit, on s'en branle. Alors, si on veut être tatillon sur cette vidéo, bien évidemment, bon, on peut se demander le montant de sa prime d'éthique s'il n'a pas fait cette vidéo pour la conserver. On rappelle quand même qu'il a été capable de s'envoler pour l'Arabie Saoudite juste après un match contre l'Orient pour faire de l'argent dont il n'a absolument pas besoin en tant que multimillionnaire proche de la retraite où il pourra évidemment faire toutes les ambassades du monde, aller jouer même en Arabie Saoudite pour le même salaire que Cristiano Ronaldo. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien, enfin, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va finir. S'il retourne au Barça, pas de problème sur cette vidéo. Par contre, s'il finit dans une discussion, dans une destination exotique, Arabie Saoudite, MLS, là, je me dirais, ouais, la vidéo, c'était plus quelque chose d'un petit peu, voilà, pour essayer de gratter sa prolongation, essayer quand même au moins à Doha, parce qu'il sait très bien que c'est là-bas où il a de la marge de manœuvre, Campos ne veut pas le prolonger, je pense que Nasser aussi en a un peu marre puisque c'est Nasser qui a pris cette décision de sanction. Je pense que Messi a très bien compris que s'il veut prolonger, c'est l'émir qui doit se mettre dans la poche. Donc voilà, ça c'est vraiment ultra complotiste, mais on peut se le demander comme on peut se demander il y a deux jours quand le PSG décide de le sanctionner si le club l'aurait fait en cas de prolongation de Messi dès le mois de janvier. En gros, si aujourd'hui, est-ce que le club aurait pris une telle décision ? J'en suis pas si sûr. Bref. Bon alors, maintenant on va passer à un autre sujet, c'est Neymar. Je vous l'avais promis hier, alors évidemment, hier on a fait une vidéo sur les ultras, on a condamné le fait d'aller à son domicile dans sa vie privée pour hurler Neymar, casse-toi, on ne cossonne rien bien évidemment parce qu'on ne tiendra ici jamais le discours oui, ce ne sont que des insultes, ils n'ont rien cassé. Non, 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 ça peut dégénérer très rapidement, c'est vite arrivé. Donc, on ne cautionne rien, vous allez faire vos chants, vos machins au camp des loges, au parc, à la factory, pas de problème, on en a grand besoin, il faut faire monter la grogne là-dessus, on est à fond avec vous, sauf sur les insultes et sur le fait d'aller sur le domaine privé des joueurs. Maintenant, ça a ouvert un débat exceptionnel sur Neymar et son aventure au PSG depuis 2017. Je suis content parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé et parce que c'est logique en fait, mec il est blessé depuis deux mois, ça vient devant chez lui, lui dire casse-toi. Enfin, c'est incompréhensible. Et moi, je vais juste dire quelque chose, commencer par les supporters du PSG, évidemment, parce que eux, plutôt que comparer les joueurs avec le club, avec d'autres joueurs dans d'autres clubs par exemple, d'autres histoires similaires, non, non, eux, ils vont comparer et surtout confronter de manière absolument toxique les joueurs entre eux. Bappé, Neymar, Neymar, Messi, Bappé, Messi, Verratti, Neymar, qui a le plus donné, qui a loupé le plus d'entraînement, qui a le plus pissé sur le club, bref, c'est... Dans cette vidéo, on ne fera rien de tout ça parce que c'est purement toxique, ça nuit au débat foot parce que ça ne parle pas foot en fait. C'est des débats qui n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, à chaque fois, quand tu as les pro-Bappé, les pro-machin chouette, on le sait tous que cette communauté est divisée en mille, mais ces débats, à un moment donné, il faut arrêter de se confronter parce que ça relève de la bêtise aujourd'hui en fait. Il n'y aura jamais de terrain d'entente. Un pro-Bappé, un pro-Neymar, ils ne vont pas débattre et sortir du débat en se serrant la main et en trouvant un accord parce que les mecs sont à deux positions extrêmes. C'est des gens qui sont complètement butés, qui supportent des joueurs avant le club, donc ça ne sert à rien. Ici, ce qu'on va faire, c'est mettre tous les joueurs sur le même pied d'égalité parce que cette saison, il n'y a pas de modèle dans cette équipe. Je tiens à le préciser. Et même sur l'histoire entière. Verratti, 2017, il veut se casser au Barça et il fait sa vidéo au final comme Messi ce soir pour dire pardon, pardon, le Qatar m'a retenu, je ne vais pas au Barça, j'aime le PSG, je suis là. Neymar, il fait son sketch en 2019 pour se barrer. Bappé, 2021, c'est exactement la même chose si ce n'est pire parce que lui, le Real, arrive à la dernière semaine du Mercato à un moment donné où tu ne peux pas te retourner, tu ne peux pas remplacer le joueur si tu le vends en fait. Alors que Neymar, ça commence dès le mois de juin, tout ça, voilà. Marquinhos, il y a eu aussi des rumeurs de départ même si c'était moins prononcé que les trois autres et puis pour Marquinhos, je citerai plus ces déclarations absolument ubuesques, il faut apprendre à perdre, c'est difficile de laisser nos familles toutes seules à la maison le week-end pour aller jouer des matchs de foot à Monaco, déplacement en avion sur la journée, on part même pas 24 heures de la maison. Bref, donc tous les joueurs sur le même pied d'égalité, c'est bon, à un moment donné, ça suffit, surtout que cette année, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il faut arrêter. Cette année, ils sont tous dans le même sac, même Bappé. Et dans cette vidéo, on va parler de Neymar, ne venez pas me dire t'es pro Bappé, t'es pro machin, parce que Bappé, on peut faire une vidéo demain si vous voulez pour parler de sa saison, pour parler de sa prolongation, on a baissé notre froc et c'est absolument lamentable parce que je l'ai dit, la prolongation de Messi, la prolongation de Bappé, c'est un peu les mêmes feuilletons en fait. C'est des trucs qui ont pollué l'environnement du club jusqu'à la fin de la saison. En réalité, on connaît les dénouements au mois de mai, ce qui est quand même assez tard pour une fin de contrat au 30 juin. Et au final, sur les deux dossiers, celui dans lequel on s'est comporté en club de foot, c'est avec Lionel Messi, pas Bappé. Où on a nommé Julien Ménard à la communication, Luis Campos à la direction sportive, on a coupé la tête de Leonardo pour lui parce qu'il ne s'entendait plus avec. Où on a évidemment les primes, le salaire gigantesque qui derrière te met mal face au fair play financier et fait que t'es obligé de recruter des joueurs à 3-4 millions par an en termes de salaire. Le pivot gagne et tout ça, pas de problème. Ça, on l'a dit, on l'a martelé toute la saison. Maintenant, parlons de Neymar parce que aller devant chez lui, c'est pas bien, pas de problème. Mais en fait, il a fait ce que les pros Neymar et pros Bappé font toujours, à savoir tout mélanger. Ça vient devant chez lui et il va liker des posts Instagram où il est nostalgique de son époque avec Messi au Barça où ça tape sur le PSG soi-disant de Bappé qui a fait la passe à Neuer en finale de Ligue des Champions à qui on a donné tous les pouvoirs, machin chouette. Mais ça avance à quoi de faire ça ? Franchement, en fait, c'est comme en août lors du Penalty Gate où il like les trucs où il dit qu'on est devenu le Mbappé Saint-Germain. Bien évidemment, dans ce qu'il like, dans le contenu, il y a du vrai. C'est sûr que j'ai énuméré il y a 30 secondes tout ce qu'on a fait pour prolonger Bappé. Ce n'est pas normal que cette prolongation soit devenue à un moment donné un enjeu politique, géopolitique, plutôt qu'un enjeu sportif et que cette prolongation ait pollué notre saison, enfin, notre deuxième partie de saison dernière. Ce que la réalité, c'est qu'Ambappé nous a tenus en haleine pendant 4 mois de manière assez ubuesque. Parce qu'une prolongation comme ça, ça conditionne tout ton mercato derrière. Un mercato, ça se prépare au mois d'avril. Le problème, c'est quand le joueur signe fin mai, il y a déjà quelque chose qui cloche en fait. Derrière, c'est logique de se retrouver avec des Panic Bay, Carlos Soler, Vitinha et tout ça. Et je cautionne pas le mercato d'assassin que Luis Campos a fait. Luis Campos, ce qu'on a nommé pour un joueur. Bien évidemment qu'il y a du vrai dans la vidéo qu'il a liké Neymar. Mais à quoi ça sert de faire ça ? T'es sous contrat jusqu'en 2027. T'as signé en 2017. Le PSG t'a protégé à de nombreuses reprises. Tu as vu comment ce club fonctionne. Je suis sûr que tu as appelé Nasser avant ton entraîneur à de nombreuses reprises. Et ça, c'est pas normal. C'est rien d'un club de foot. En 2021, t'as prolongé. T'as baissé ton salaire un peu. T'es quand même à 30 millions net. Donc si t'es pas content, Neymar, baisse ton salaire et pars si ça te plaît pas. Parce que tu le savais comment le club fonctionnait quand t'as prolongé en 2021. Comme le PSG savait en 2021 quel joueur il prolongeait jusqu'en 2027. Voilà. Bon. Et puis, pour nuancer aussi sur le fait que le leader soit bappé, parce que dans la vidéo, ils remettent en cause le fait que le leader du PSG se soit bappé. Et les gars, il faut aussi repenser à notre saison dernière qui est, sur le terrain, tout aussi grotesque que cette saison. La seule différence, c'est dans les grands matchs, on surperformait. Là, contre le Bayern, à les retours, on prend 3-0. Et contre la Juve, on peine en face de poule même si on gagne les deux matchs. Mais la saison dernière, Neymar, tu m'excuseras, alors il y a la blessure, mais enfin, j'aimerais juste vous citer son classico en octobre, 0-0 là. Enfin, on a retenu Messi qui se fait bousculer par Payet à ce moment-là, mais Neymar, il ne met pas un pied devant l'autre pendant ce match. Et le leader du PSG la saison dernière, c'est Bappé. C'est ça la réalité. Il faut aussi se remettre dans la conjoncture dans laquelle on était. Bappé était notre leader et c'est logique que sur le terrain, Bappé soit notre leader plutôt qu'un Neymar qui est là 50% des matchs. Maintenant, hors terrain, bien évidemment, on peut reparler sur tout le pouvoir qu'on a donné à Bappé, je précise. Bon, pour revenir sur Neymar, alors vous avez compris, franchement, liker les trucs sur les réseaux, ça, je n'aime pas. Voilà, je trouve ça nul. Maintenant, un, total soutien par rapport au fait que les ultras soient venus devant chez lui. Total soutien par rapport à l'environnement médiatique qui mène une cabale contre lui qui est absolument lamentable et j'ai déjà cité l'exemple le plus criant, c'est quand on a gagné 3-0 contre l'OM en février alors que Neymar n'est pas là et que les Riolos et tout ça nous disaient Neymar est le problème du PSG, Vitina, Fabian Ruiz sont libérés sans lui. On savait rire à cette époque et ça, c'est vraiment très dangereux quand le PSG gagne 3-0, venir placer sa guéguerre contre l'homme, pas le joueur, Neymar, c'est nul. et c'est comme ça avec tous ces discours dont les supporters parisiens s'abreuvent à longueur de journée qu'on en vient à une détestation de Neymar mais qui n'a aucune logique parce qu'en réalité Neymar n'est ni un flop total qui mérite l'acharnement qu'il a en ce moment ni une réussite totale, on est tous d'accord là-dessus. Il faut en fait un entre-deux, savoir nuancer les gars. Neymar, alors ok, je ne suis pas sûr qu'il ait inventé l'eau chaude, je ne pense pas que ce soit le couteau le plus aiguisé du tiroir en matière d'hommes, intelligence et tout ça, mais c'est un joueur ultra talentueux et qui surtout au PSG a quand même quelques accomplissements. Et les blessures, excusez-moi, hygiène de vie ou pas, oui, il y a eu des moments où il a merdé sur l'hygiène de vie, mais les blessures à la cheville sur des chocs avec les défenseurs de Ligue 1, bon, sur 80% des blessures, ce n'est pas de sa faute. C'est une réalité qu'il faut accepter en fait. Manchester United en face de poule, Liverpool en face de poule, ils nous évitent l'Europa League. Ces soirs-là, il sort le bleu de chauffe. Dortmund, le match retour, c'est lui le leader. Le Final 8, le match contre l'Atalanta, même s'il y a aussi l'entrée de Bappé bien évidemment. la demi contre Leipzig où il est très bon. La finale où, voilà, c'est pas un des plus mauvais parisiens. Et en soi, la finale, pour l'avoir regardé, que de regrets quoi. Que de regrets parce qu'en fait, cette année, on est nul à chier cette année contre le Bayern, on prend 3-0 à l'air-retour, pas de problème. Mais alors, sur cette finale, franchement, je ne suis pas loin de dire qu'on méritait de la gagner tant il y a d'occasion quoi. Attends, je crois qu'il y a Di Maria qui est en loupine si je ne dis pas de bêtises. Bon, il y a la passe de Bappé, tout le monde a fait une fixette là-dessus. Il y a Choupo aussi à un moment donné. Il y en a plein. Il y a l'arrêt de Neuer sur Neymar. Bon bref, donc le Final 8. Le Bayern en 2021, sous la neige, la passe qu'il fait pour Marquinhos, c'est absolument extraordinaire. Le match retour, pareil, tu ne perds que 1-0, c'est une des fêtes les plus heureuses du club. mais dans les sorties de balles, techniquement et dans l'envie, Neymar est là en fait. Quand il est là, il y a quand même quelques accomplissements qui ne sont pas à négliger à un moment donné en fait. Voilà. Il a surnagé des moments en Ligue 1 aussi, sa première partie de saison. Par exemple, cette saison, il est irréprochable Neymar. Moi, je ne peux pas lui reprocher d'avoir poussé avec sa sélection, d'avoir joué sous infiltration à la Coupe du Monde. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est son pays, c'est le Brésil, les gars. Ils étaient attendus. Lui-même, il savait très bien que c'était probablement sa dernière Coupe du Monde. Et en plus, le pire, c'est que derrière, il a continué à jouer sous infiltration avec le PSG, Strasbourg. Parce que Messi et Mbappé ne sont pas là. Il a continué. Refaites-vous sa deuxième mi-temps contre Reims fin janvier quand on fait 1-1 où ils égalisent à la dernière seconde. Neymar est très bon. Il sort du match, il est cramé complètement. Et il est très bon. Donc, il faut aussi jauger. Ok, de l'autre côté, il y a un tableau sombre qu'on peut aussi dresser. Il y a eu des moments, comme je l'ai dit, où il ne mettait pas un pied devant l'autre sur le terrain. Des moments où il est revenu, et ça, tout le monde le sait, de vacances, pas avec du retard, comme Cavani à un moment donné, mais avec des kilos en trop, évidemment. Les déplacements au Brésil incessants sur ses premières blessures et tout ça. les retards à l'entraînement l'année dernière sous Pochettino. Ok, Neymar n'est pas parfait, bien évidemment. Et son transfert, on ne peut pas dire que ce soit la plus grande réussite du club. même une réussite, je pense que c'est un grand mot. Mais ce n'est pas non plus un flop total. Il faut être un petit peu nuancé. Voilà. Arrêtez cet acharnement, même quand il est blessé depuis trois mois, alors que ce n'est pas de sa faute, qu'il joue sous infiltration avec le club, que ça vous plaise ou non. Ne venez pas me dire qu'il s'est sacrifié pour sa sélection. Il a continué après à jouer sous infiltration au PSG. Il y a aussi un staff qui pourrait lui en empêcher. Je rappelle qu'avec ce staff, on s'est retrouvé avec Kimpembe, Mukiele sur la table d'opération. Nuno Mendes, qui aujourd'hui n'en est pas loin avec sa blessure aux ischios qui traîne quand même depuis le mois d'octobre. Et Renato, bon, lui, c'est un cas désespéré. Bref. Donc voilà un petit peu pour Neymar. Alors, il y a les rumeurs de départ. Il y a les rumeurs de départ parce que, encore une fois, il y a l'environnement médiatique mais il y a aussi le club qui veut s'en séparer depuis un an et demi, tout le monde le sait. Et donc, de cette histoire-là, cette semaine, c'est évidemment les premiers satisfaits. Campos, évidemment, qui se frotte les mains de voir ça. Il se dit, punaise, si ça peut me faciliter la tâche cet été, tant mieux. Les gars, c'est une évidence. Il est arrivé, l'été dernier était conditionné à un départ de Neymar parce que Messi, les mecs, voulaient le garder. Neymar, d'ailleurs, c'est un des seuls avec qui tout le monde est d'accord. Mais vraiment, c'est un des dossiers au sein du club, je pense, où vraiment, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Campos veut le dégager. Nasser, je pense qu'il en a ras-le-bol et franchement, son interview, reliser son interview aux Parisiens en juin 2022, c'était clairement pour Neymar. C'était clairement ouvrir la porte à son départ. Et à Doha, juste après l'élimination contre le Real, on savait que là-bas, ils en avaient marre de lui et qu'ils voulaient le dégager. Donc, ça fait les trois parties du club qui n'en veulent plus à la différence de Messi où, par exemple, l'émir, je pense que si Messi lui dit « Ok, je veux bien prolonger », même une baisse de salaire, l'émir, il s'en fout. Il ne lui baisse pas son salaire, il le prolonge. Voilà. Donc, évidemment, ça fait les affaires du club. En plus, il y a eu un communiqué où le club ne mentionne même pas Neymar. C'est assez court. Et puis surtout, les médias derrière. Alors, il y a eu plein de rumeurs de départ hier après cette fameuse affaire de Neymar. Évidemment, on peut me dire que les médias en profitent pour faire leur buzz. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, ces médias, ils sont instrumentalisés par le club depuis plus d'un an pour discréditer Neymar et alimenter tous ces avis qui polluent l'environnement parce que trop extrémiste a détesté complètement le joueur et l'homme. Voilà. Une cabale qui dépasse le joueur. Une cabale contre l'homme. Contre sa vie, en fait. Privée. Et ça, ça a été alimenté, c'est sûr et certain. Dominique Sévérac au Parisien, c'est comme le nez au milieu du visage, que c'est le porte-parole de Luis Campos depuis qu'il est là. Dominique Sévérac, il nous disait en juin dernier, je suis sûr que Neymar ne sera pas là en septembre 2022, il sera parti et Zidane ne viendra pas, c'est une fake news, ce sera Galtier. Il nous disait ça, Dominique Sévérac, quand tout le monde pensait que Zidane allait signer. Dominique Sévérac, il a eu l'exclu sur Milan Skrignard à mi-juin 2022. Bizarre. Bizarre, bizarre. Dominique Sévérac qui nous sort les 4 kilos en trop de Verratti 6 mois après les faits qui sont remontés. Ne me dites pas qu'il a fait un journalisme d'investigation sur 6 mois pour trouver que Verratti est arrivé avec 4 kilos en trop. Non, non, c'est juste quelqu'un au club qui l'a appelé, qui lui a dit écoute, fais fuiter ça, terminé. Donc Neymar, le départ, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de dire combien il vaut et à combien on s'en satisferait. Je dirais 70-80 millions en étant objectif, les gars. Aujourd'hui, il n'y a aucun club qui va proposer 100 millions sur Neymar. Déjà, il n'y a aucun club qui va le prendre cet été. C'est écrit. 70-80 millions, pour moi, en plus du salaire qu'on s'économise, ça peut être le bon plan. Ça a parlé hier d'un prêt avec option d'achat, mais il faut être complètement fou pour évidemment boucler ce genre d'opération. On n'en veut pas. Et pour le club qui le voudra, écoutez, creusez-vous les méninges. Le Bayern, on pourrait me dire Tourelle, il aime Neymar, mais enfin, eux, ils ont plus besoin d'un vrai numéro 9 plutôt qu'un numéro 10 Playmaker. Et puis, je ne suis pas sûr que ces dirigeants à Tourelle, ils veuillent du salaire de Neymar, déjà, sans parler du joueur. Et puis surtout, Neymar, là, il est en convalescence, il s'est fait opérer. Là, visite médicale, il ne peut pas en passer avant le 1er, enfin, ouais, début août. Donc, ça va être très, très compliqué d'envisager le départ. C'est pour ça que moi, ma position est toujours la même. Il a un contrat jusqu'en 2027. Oui, le club a fait une erreur à le prolonger autant, voilà, c'était ubuesque, mais bon, c'est qu'une décision lamentable parmi d'autres. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Soyons derrière le joueur, espérons inlassablement qu'il réussisse une saison complète, voilà, et soutenons-le face à les supporters qui sont venus chez lui et cet environnement médiatique qui en fait trop avec lui, bien évidemment, voilà, qui véhicule une cabale qui est absolument ridicule aujourd'hui. Bref, 30 minutes de vidéo, Chelsea, pour ceux qui me diraient Chelsea dans les commentaires, Pochettino va venir, je ne suis pas sûr qu'il porte Neymar dans son cœur, vu ce qu'il en faisait sur le terrain l'année dernière et vu aussi le comportement que Neymar avait en interne. Et puis surtout, Chelsea, ils ont besoin, comme le Bayern, d'un numéro 9, pas d'un numéro 10, poste qui est de plus en plus rare aujourd'hui, Rémi Cabella au LOSC, qui a prolongé jusqu'en 2026 d'ailleurs. Chelsea, et à ce poste-là, Chelsea, ils ont recruté à un coup de coup 60 millions, ils ont fait quand même un prêt payant avec Roi O'Félix qui a un poste similaire à Neymar, prêt payant, si c'est pour pas le recruter derrière, à quoi ça sert en fait ? Donc pour moi, ils vont recruter Roi O'Félix, ils n'auront pas besoin de Neymar, voilà. Et puis surtout, le poste de Neymar aujourd'hui, numéro 10, c'est difficile. Roi O'Félix, qui est un joueur sensiblement pareil, ils ne savent pas trop quoi en faire. En faux numéro 9, bon, ça paraît un peu compliqué. En hélier, tu te dis qu'il n'a pas vraiment les qualités de débordement, d'appel en profondeur pour. En relayeur, un cran plus bas, bon, il rechigne à faire des efforts, il ne se déplace pas très intelligemment, donc tu ne sais pas trop quoi en faire en fait sur le terrain de ce genre de joueur dans le foot moderne. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo ultra longue vous a plu. Ciao les amis.